C'est un morceau de l'histoire de France accroché sur les coteaux du Bergeracois. Dans les pas du propriétaire des lieux, nous partons à la découverte du château de Gajac et la visite commence au XIIe siècle, dans ce donjon partie la plus ancienne du château qui servait alors de tour d'observation. C'était une tour aussi défensive puisqu'on y accédait au niveau du premier étage à l'aide d'une échelle et cet escalier raide était étroit de façon à ce qu'un seul homme ne puisse monter et qu'il était très facile de le repousser et qu'il redescende très rapidement en bas. Car l'histoire du château est d'abord liée à celle de la guerre de Cent Ans. A l'époque, Gajac est une place forte où sont logés des centaines de soldats. Une base militaire que l'officier Duguay-Clin au service du roi de France tente de reprendre aux Anglais en 1377. Ils se sont dit, si on perd le siège et que Duguay-Clin arrive à pénétrer, qu'est-ce qui nous arrive ? On est tous passés au fil de l'épée. Donc ils ont préféré négocier avec lui en disant, on renforce ton armée et on ouvre les portes de Gajac. Les turbulences des guerres s'éloignant, le château est transformé en lieu d'habitation. On agrémente le jardin notamment, comme avec ce séquoia presque deux fois centenaire. La famille de la Véry y arrive en 1824. Six générations plus tard, c'est au tour de Jacquelin d'en avoir la charge. En prenant ma retraite, je suis revenu m'installer ici pour continuer l'histoire de ce château où je suis dépositaire et que je dois transmettre. J'espère que mes enfants pourront poursuivre l'œuvre qu'on a fait jusqu'à présent. Le château de Gajac se visite samedi et dimanche à l'occasion des journées du patrimoine. ... ...